Alors si vous avez entendu parler de l'hypersensibilité, et notamment des inconvénients que ça présente, je vais évidemment les reprendre, mais sachez qu'il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages à l'hypersensibilité, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors quels sont les avantages ou les inconvénients de l'hypersensibilité ? Très souvent, on met d'abord en avant les inconvénients, et effectivement il y en a, ça peut être parfois des personnes très agitées, pourquoi ? Parce qu'elles ont d'abord un besoin de stimulation forte, alors soit elles s'ennuient un petit peu, et donc du coup elles vont chercher à nourrir, évidemment à leur instant présent, de cette sensibilité, donc pour ça elles vont chercher à passer d'une chose à l'autre, par exemple, elles ont besoin d'écouter de la musique en lisant, elles vont avoir besoin, en suivant un cours, parce qu'elles sont étudiantes par exemple, d'écouter de la musique ou voir la télévision, enfin bref, c'est comme si elles avaient un besoin d'avoir une masse d'informations et de stimulation plus importante pour pouvoir en quelque sorte apaiser la personne. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement la personne est en mesure, notamment quand elle est motivée, et bien de gérer un gros volume d'informations qu'elle peut capter, qu'elle peut ressentir, qu'elle peut éprouver d'une manière forte et intense, et parfois, évidemment, elle va se perdre un petit peu dans cette masse d'informations, et notamment si le sujet n'est pas très stimulant, et bien du coup, ça va très vite l'ennuyer, et elle passera d'une chose à l'autre, et du coup elle sera plutôt dans du divertissement, en fait. Elle va chercher à aller se nourrir avec d'autres choses, et ça, ça va du coup être un frein. Autre inconvénient parfois aussi, et ça peut aussi se traduire en avantage, c'est que souvent, ils sont très en patte, c'est-à-dire qu'ils ressentent beaucoup l'impression ou la sensation des autres, donc c'est à la fois une belle sensibilité à développer à l'égard des autres, mais ça va être très important qu'ils apprennent aussi à revenir sur leur propre terrain, et peut-être toujours être en hyper-connexion à l'autre, et de fait, du coup, de mieux gérer cet équilibre. Alors c'est à la fois un point fort quand elles sont conscientes, du fait qu'elles sont justement très sensibles à ce que l'autre ressent, et du coup, de la tension à mettre, c'est-à-dire, quand je dis de la tension, c'est de l'attention à, à prendre une certaine distance pour ne pas se laisser embarquer, attirer parfois des conclusions un peu hâtives, puisqu'elles seront du coup entraînées à dire aux autres, en quelque sorte, ce qu'ils devraient vivre, ressentir, penser et agir, en quelque sorte, et donc ça, ça va devenir du coup très envahissant. Et à l'inverse, d'être justement dans cette qualité de sensation, mais plutôt que de tirer des conclusions parfois un peu hâtives, même si elles sont justes, eh bien d'amener plutôt de la question en disant, tiens, j'ai l'impression que je ressens ça de toi, est-ce que c'est ça qui se passe pour toi ? Et du coup, de valider par du questionnement, en fait, leur véritable sensation, ce qui va permettre de mettre une véritable frontière entre ce qu'elles ressentent, et ce qui peut réellement se passer chez l'autre, et surtout d'instaurer un dialogue qui ne soit pas envahissant pour la personne concernée. Donc ça, c'est une deuxième qualité ou inconvénient, tout dépend comment la personne va gérer, évidemment, sa relation. Donc si vous êtes concerné par cela, ou si vous êtes des proches, c'est intéressant de les amener peu à peu à prendre conscience de ces différents éléments. Voilà, au plaisir peut-être de vous en dire davantage sur d'autres vidéos concernant l'hypersensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada